Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et vos explications. Alors on se retrouve pour la démo pour ce tour un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte librement qui pourra même signer Sidi Zeri, donc imaginons il choisit celle-ci, peu importe la carte. Ici, le 2 de pique, le 2 de pique qu'on va tout simplement replacer quelque part dans le milieu. On ne va pas s'embêter, ici, juste ici par exemple. Donc la carte dans le milieu, sur le dessus on est d'accord, on a le 4 de trèfle, en deuxième position le 3 de trèfle et en dessous le 7 de carreau. Vous les retenez, on s'en fout, de toute façon on n'en a pas besoin. Nous c'est la carte choisie qui nous intéresse et pour la faire revenir, il suffit de plaquer les doigts et normalement on le remonte. Oui, le 2 de pique c'est bien celle-là. Je vais peut-être un petit peu vite, on va le refaire plus lentement. Alors on met dans le milieu, on enfonce tout doucement, on égalise bien et si on claque des doigts, la carte remonte. Alors là, peut-être vous me dites, c'est moi qui triche, je fais des petites manipulations que peut-être vous n'avez pas dû voir ou peut-être ceux qui connaissent peuvent savoir. Mais regardez bien, on peut le faire aussi de manière plus visuelle, c'est-à-dire que c'est le spectateur qui participe. On décale la carte pour que tout le monde puisse mieux la suivre, le 2 de pique. Et c'est le spectateur qui l'enfonce dans l'éventail. Allez-y, monsieur Vazgui. Voilà, voilà, parfait. Et hop. Oui, oui, ceux qui connaissent dans la bouche qu'elle apparaît. Voilà, c'est une petite routine de carte ambitieuse et j'espère que ça vous a plu. Et tout de suite, passe aux explications. Alors pour cette routine de carte ambitieuse, en fait, c'est ma routine que j'utilise quotidiennement quand je fais un petit tour de routine ambitieuse à mes spectateurs. Je commence toujours par ça. Alors vous avez un jeu de cartes, vous faites choisir une carte librement, peu importe. Moi, je ne la fais pas signer en général, ça suffit largement. Et là en fait vous allez la contrôler sur le dessus donc de la méthode de votre choix Pour les techniques de contrôle je vais pas rentrer dans les détails Vous avez mon site de magie tutomagie.fr où c'est tout expliqué gratuitement il y en a plein Moi dans la vidéo j'utilise un saut de coupe celui-ci Qui me permet en fait de contrôler la carte en refermant en fait l'éventail juste comme ceci Donc voilà la carte est contrôlée en fait sur le dessus Donc je vous invite à aller voir le tuto en détail Donc une fois la carte contrôlée sur le dessus en fait on va procéder par une levée double On fait une première levée double pour montrer que la carte n'est pas sur le dessus Là je tiens la double, vraiment c'est une double, comme ceci fermement Et je décale une deuxième carte Cette fois qui est simple Et je la place en dessous et du coup je pivote ensuite tout le jeu par dessus Et je retourne en ensemble De ce fait la sélection maintenant se retrouve en deuxième position Et là dans le mouvement de claquer les doigts pour faire remonter la carte Je procède à une levée double cette fois Et du coup je peux montrer que la carte est remontée sur le dessus Mais j'ai un temps d'avance pour le spectateur qui pense que c'est une carte simple Pour lui c'est la carte qui est sur le dessus en réalité en deuxième position Et je dis que je recommence plus lentement Et là je refais une levée double Du coup ce n'est pas la bonne Je place dans le milieu J'égalise Et là cette fois je peux faire remonter la carte vraiment nettement que c'est la seule A ce moment là je coupe le jeu Et là je vais faire ceci Ce qui va me permettre de prendre un break A la dernière carte Du paquet tenu en main droite Donc je vous remontre et je coupe comme ceci Dans le fait d'attirer l'attention de dire que c'est vous C'est le spectateur qui va choisir et perdre la carte dans le paquet Moi je fais ceci Ce qui me permet en fait Je décale en fait avec le doigt Les doigts ici Je décale et je récupère au pouce pour avoir un break sur cette carte Je récupère d'une seule main la carte ici Et je me sers de ce paquet comme d'une page d'un livre pour retourner les cartes Comme ceci Et je dis regardez bien on va la décaler Alors dans le mouvement de la retourner Je la mets face en bas Je viens à moitié Je mets en contact l'ensemble Je décale Et en fait regardez bien En décalant en poussant vers l'avant Maintenant mon break va être récupéré au petit doigt Et du coup je laisse la carte par dessus Et je retourne à ce moment là Pour montrer regardez bien c'est le doigt de coeur Comme ça on voit pas cette carte que j'ai rajoutée On rentre à l'intérieur De ce fait maintenant quand je vais faire l'éventail à une main Je place pas le doigt de coeur Mais la carte que je viens d'ajouter En plus par dessus qui est une carte quelconque Là je tends vers le spectateur C'est le spectateur qui l'enfonce Là le spectateur est focalisé sur cette main Parce qu'il est persuadé que c'est la carte Ça me laisse vraiment naturellement Je monte cette main à la bouche Et je pose la carte directement dans la bouche Je la mordis entre mes dents Du coup le spectateur l'enfonce On repère, on attire l'attention vers la carte On fait des coupes etc On fait croire que la carte qu'on monte ça marche pas On attire l'attention Et là le spectateur nous regarde dans les yeux Il voit la carte Et là calac c'est la fin Donc voilà pour tout ce qui est technique Je sais qu'il y a beaucoup de techniques Beaucoup de manipulations Je vous invite encore une fois A aller sur mon site tutomagie.fr Pour toutes les techniques Expliquez en détail Il y en a d'autres Vous pouvez vraiment monter votre routine C'est juste le déroulement là Que je vous présente Et je rentre pas vraiment dans le détail Des explications des routines Sinon la vidéo durerait trop longtemps Donc pour résumer ça donne ceci On fait choisir une carte librement Imaginons celle-ci Le valet de carreaux Le valet de carreaux Est placé Laissé vraiment quelque part Dans le milieu du paquet Là je la contrôle On dit que donc Si elle est dans le milieu Elle est pas dessus Ni en deuxième position Elle n'est pas sous le jeu Forcément on l'a laissé dans le milieu Levé double Boum La carte remonte Bravo On va le refaire On remet encore dans le milieu Boum Elle remonte à nouveau Mais là c'est moi qui le fais Donc maintenant on va faire différemment C'est le spectateur qui va le faire Je prends mon break Hop On récupère On la montre Cette fois on va la décaler Comme ça on la verra mieux J'ai ajouté la carte On enfonce Allez-y Mettez-la vous-même dans l'éventail Elle enfonce Moi je monte la carte à la bouche On revient On ferme On coupe un peu Boum C'est pas la bonne Et là je la produis de la bouche Et là c'est la fin de la routine On a le climax final Donc voilà Une routine Que moi je pratique Qui fonctionne très bien Qui impressionne en général A vous maintenant d'utiliser les techniques de votre choix Et même de créer de votre routine personnelle Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins qu'elle vous aura plu En tout cas n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu Et un petit commentaire qui fait toujours plaisir N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat et Instagram Si vous avez des questions à me poser j'y réponds dessus Également n'hésitez pas à aller faire un petit tour Sur mon école de magie 100% gratuite Sans aucune inscription Tutomagie.fr La seule école de magie gratuite en ligne sur internet Dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce Pour débuter et vous perfectionner dans la magie Et sur ce moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !